... Retour sur le plateau de la feuille de match avec nos invités. Bruno Michaud-Vigny, évidemment, qui est un titulaire indiscutable de cette émission. Bon, c'est ça, n'est-ce pas Bruno ? J'espère. C'est notre Mathuisi ? C'est notre Mathuisi. D'accord. Chois de l'entraîneur, aujourd'hui, Nathan Luce. Bonsoir, Nathan. Oh, bonsoir, Nathan. Oh, bonsoir, bonsoir. Moi, c'est Rabiot. Voilà. Et puis Pat, qui est également, qui nous a fait l'amitié d'être avec nous ce soir, les amis. Nous allons donc passer au... Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la grille numéro 147 du Loto Footcase. Je vous rappelle qu'il y a 500 000 euros à faire gagner à nos téléspectateurs. Donc, accrochez-vous bien. Soyez bien concentrés sur les pronostics, sachant qu'il y a de la Ligue 1. La Ligue, ce n'est pas facile. Ce sont les matchs les moins évidents à pronostiquer. Et puis, on ira faire un petit tour également en Italie, en Espagne et même en Angleterre. La grille qui va s'afficher sur votre écran. Là, voici la grille numéro 147. La validation jusqu'au samedi 30 novembre 2019, avant 14h55. Lille-Dijon, Reims-Bordeaux, Nîmes-Mess, Montpellier-Amiens, Nice-Angers, Fiorentina-Lecce, Valence-Villa-Real, Atlético-Madrid, FC Barcelone, Juventus-Sassiolo, Leicester-Everton, Manchester United, Aston Villa, Nantes-Toulouse, Rennes-Saint-Etienne et Monaco-Paris-Saint-Germain. Voilà le programme des festivités, des réjouissances de cette grille numéro 147. On commence tout de suite ? Vous savez quoi ? On commence avec le premier match. C'est compliqué ? Le premier match qui va avoir s'affronté Lille et Dijon. J'ai bien envie de dire qu'après le sas de décompression passée, la Ligue des champions oubliée, Lille va pouvoir se relancer en championnat le 1 pour moi, la victoire de Lille à domicile face à Dijon, Bruno. Moi, je crois que même que c'est un devoir et j'adore le synthé. Ça commence à se galtier. Effectivement, Galtier commence à être un petit peu en difficulté. Il sera de bon ton vraiment qu'il puisse l'emporter ce match à domicile face à une campagne européenne vraiment désastreuse. Donc, pour moi, ils n'ont même pas le choix, autre choix que de gagner ce match-là face à Dijon qui est, ma foi, assez faible. Moi, je vais mettre quand même le nul. Je vais prendre un risque parce que Lille sera certainement émoussée psychologiquement parce qu'ils n'ont gagné aucun match et en plus, ils ont été mauvais. Et Dijon aura 3-4 occasions durant la saison d'accrocher quelqu'un et je pense que c'est une de ces occasions-là. Ils ont déjà accroché le PSG. Le match nul pour Nathan. Moi, je vais jouer une victoire de Lille. Je pense qu'il faut qu'ils rebondissent tout de suite. Et Galtier, quoi qu'on dise, il sait quand même parler. On a vu, il a fait ses preuves à Saint-Etienne. Moi, je vais jouer un ferme. Un ferme, donc victoire de Lille. Le match suivant, match numéro 2, on reste en France et on va en Champagne justement retrouver Reims qui va retrouver le bon vin de Bordeaux. Le vin et le champagne. Le vin sera à l'honneur ce week-end. Mais je vois bien sur la dynamique actuelle, les Bordelais l'emportaient Nathan. Oui, j'ai mis triple. Parce que ce sont deux équipes en mode alternatif. Les hommes de Guillon sont très bons dans certains matchs et mauvais dans d'autres. Le Bordeaux de Paolo Sison ne m'a pas encore convaincu. Il a enchaîné quelques bons résultats. Ils sont quatrièmes. Mais je mets un triple parce que je ne prendrai aucun risque avec ces deux équipes. Moi, je faisais un match nul. Je vais aller laisser leur faire leur petite corbiose dans le vin. Donc, entre le vin avec des bulles et le vin dans les bulles, on va rester avec un match nul. Match nul, Bruno. Moi, j'ai une préférence pour le champagne. Alors, je pense que Reims, ils ne sont pas bien lotis. Mais c'est costaud à domicile. Bordeaux, comme tu l'as dit Nathan, est sur courant alternatif. En fait, c'est une des équipes qui nous embêtent pour être poli et pour respecter ma grand-mère qui est difficile à prédire. Donc, je dirais quand même que Reims, s'ils doivent l'emporter et prendre des points, c'est sur ce match-là. Très bien, mes amis. Nous allons passer au match suivant. Match numéro 3, direction les arènes de Nîmes. Nîmes qui accueille Metz pour un petit match nul, j'ai envie de dire, de Ligue. Moi, je m'arrête au beau milieu, le N, Bruno. C'est tentant, mais on peut également se dire que les deux équipes ont besoin de points. Et qu'elle meilleure, en plus, ce sont des équipes qui sont assez proches au classement. Donc, quelque part, c'est pratiquement une victoire à 6 points. Puisqu'en gagnant, tu élimines ou tu mets en difficulté un concurrent direct. Donc, pour ça, je pense que les Nîmois, en plus, dans un stade, des fois, qui est un stade du Sud, qui peut prendre feu, qui est sympathique. Donc, je pense que les deux équipes voudront l'emporter. Donc, je tente le 1 et le 2, une victoire de part et d'autre. Nathan, selon vous, la messe est déjà dite pour l'aimer ça ? Non, enfin, oui. Enfin, en fait, oui. Non, mais en fait, oui. La messe est déjà dite. Ça fait partie des équipes comme 3, qui n'ont pas suffisamment de moyens pour rester en Ligue 1. Mais il faudrait qu'ils prennent un abonnement chez Otis. C'est exactement le cas. Ou prendre l'escalier ou un rappel. Je ne sais pas comment ils vont faire. Je serai d'accord avec vous sur le match nul, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge entre les deux équipes. Il y a l'avantage du stade, mais je ne suis pas sûr que ça serve à marquer des buts. Ce sera un match qui sera sponsorisé par le syndicat du BTP. Un match n'a jamais gagné. Un match n'a jamais gagné plus, ça c'est vrai. Ça peut aider. Moi, je mettrais une petite pièce sur les cocodilles de Nîmes. Les cocodilles de Nîmes. Moi, je vois bien un jour, messe ou trois se faire sponsoriser par une grosse marque d'ascenseur. Vous combaluez. Mais à vous, c'est souvent, on montre l'ascense. C'est clair, ça serait rigolo. En tout cas, petite pièce sur les cocodilles, le match nul pour Nathan et le grand écart pour Bruno. Moi aussi, je vois le match nul entre ces deux équipes pas loin de Nîmes. Nous allons nous rendre à Montpellier. Montpellier qui va accueillir Amier pour le match numéro 4. Et là, j'ai envie de dire avantage aux Héroltais. Montpellier à domicile devrait pouvoir faire le job face à cette équipe d'Amiens. Surtout face à cette équipe d'Amiens qui nous déçoit, qui a fait un super début de saison. Et comme un soufflet qui tombe de match en match. Donc pour moi, ils n'ont plus du tout, ils sont sur la pente descendante. Et je verrais donc un Montpellier héros vainqueur à domicile avec une bonne équipe et des bons joueurs. Donc de l'or et compagnie. Donc oui, pour moi, ça sera la victoire de Montpellier. Les héros de Montpellier ? Tout naturellement, ils ont le public, ils ont les attaquants. Ils ont une bonne défense depuis quelques temps. On voit comment il s'appelle ? Le vieux Hilton qui était chez vous ? Oui, qui était marseillais. Il n'y avait pas pu le garder. À l'époque, ça coûtait un peu cher. Mais je pense qu'avec le public qu'ils ont. Et puis, je ne sais pas, c'est une équipe où il se passe quelque chose. J'ai l'impression que c'est un groupe d'amis. Lorsqu'on les voit jouer, ils jouent avec du plaisir. Lorsqu'il se rate une passe, ils s'excusent. On a l'impression qu'il y a une alchimie. Il y a une alchimie. Donc je joue carrément le E. Je suis d'accord avec Pat. C'est un club qui a un esprit famille. Les deux attaquants sont merveilleux. La board de l'or. Il n'y a rien à attendre de cette équipe. C'est une grande surprise. C'est une équipe du président quand même. Oui, c'est son seul titre. Allez, on file à Nice, les amis. Direction Nice pour le match numéro 5. Nice qui sera opposé à Angers. Match compliqué. J'ai envie de vous dire, les amis, très compliqué. Mais je ne vois pas Angers gagner à Nice. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à avoir la victoire de Nice ou encore le match nul. Moi, je ne veux pas prendre de risque non plus. Jouer sur un match nul. Parce qu'Angers est dans une bonne dynamique. Et Nice, j'ai l'impression, il se cherche encore. C'est bizarre. Je pensais que cette année, avec le Laura de Vieira, on aurait vu les choses bouger. La seule chose qui est intéressante, c'est l'air qui arrive avant le match pour faire le show. Mais Nice, j'ai l'impression que la mayonnaise a du mal à prendre dans cette salade niçoise. Donc, je vais quand même jouer le match nul ou le dû. Il y a du talent. La mayonnaise a du mal à prendre dans cette salade niçoise. Ça ne s'avance pas. Les gars, il est bon. Je dis match nul. Je dis match nul parce que l'équipe de Nice est joueuse, mais très peu efficace. Et Angers sera vraiment sur un fauteuil. Ils vont attendre et essayer de placer des contres. Donc, voilà, égalité pour moi. Vous savez quoi, les amis ? J'ai fait comme vous. Je vois un match nul sur ce match-là. Parce que je ne vois aucune des deux équipes qui ira à l'abordage. Alors, pourquoi pas un bon petit 0-0 des familles ou un 1-1 qui… Ça serait magique. Mais c'est vrai que je vois, je sens une parité sur ce match-là. Vous savez où joue Franck Ribéry, messieurs ? Fiorentina. On va partir à la Fiorentina. On part à Florence, la belle ville de Florence, où le match numéro 6, match qui va opposer Florence à Lecce. Et oui, moi, je vois bien la victoire de l'équipe qui reçoit. Normalement. Normalement, Lecce, c'est faible. C'est 17e. Et puis, c'est vrai que Ribéry est dans une équipe qui est en train de faire un petit renouveau. Ça a bien pris au début. Pourvu que ça dure. Parce qu'il mérite une fin de carrière. Je trouve que c'est bien qu'il ait été dans ce club-là. Les Florentins sont gaga de lui. Et ils le méritent. Donc, moi, je pense que ça va être une bonne victoire de la Fiore. Lecce en italien, ça veut dire l'est. Ça sent les cahiers là-bas. Parce que là, ça ne va pas trop tenir. Et je pense que la Fiorentina va s'imposer sur ses terres. Et Lecce, c'est un peu le mess italien, en fait. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je joue un aussi. D'une part, parce qu'il y a Ribéry, ancien marseillais. Et d'autre part, parce qu'on sent que le public est avec lui. Et il aime ça. Il aime se sentir aimé. Donc, j'ai l'impression qu'à chaque week-end, il va toujours nous sentir quelque chose. Donc, avec deux buts, Ribéry. Il ressort ce qu'il a eu un petit peu quand il était en Turquie. Oui, tout à fait. Voilà, il a eu la ferveur. La ferveur pour le faire. Et lui, il aime ça. Il est en fin de carrière, il aime ça. Oui. Donc, Ribéry qui fait pour l'instant les beaux jours de la Viola. Les amis, Max, le numéro 7, direction l'Espagne. Valence, le FC Valence qui accueille Villarreal. Ça aussi, c'est un beau match à suivre, même s'il y a un bel état au classement. Mais ce sont deux équipes qui peuvent se contrarier. L'une et l'autre, j'accorderai quand même la faveur de mon pronostic à celle qui reçoit. C'est-à-dire Valence qui, en plus, sort d'un match de Ligue des Champions où ils sont passés limite. C'est clair. Je pense que les Valenciens sont fatigués. J'aurais suivi votre avis, mais ils sont fatigués. Et c'est un derby. Donc, Valence-Villarreal, c'est un derby de feu. C'est un derby qui va embraser toute cette région-là. Et je pense que Villarreal, il y a quand même... Il est Valence, c'est 10e. Villarreal, 12e. Je pense que Villarreal peut faire sur la fraîcheur quelque chose sur ce match. Donc, je vais miser le 2. Moi, je vais jouer. Je ne vais pas prendre de riz. Carrément. Je ne vais pas prendre de riz, je vais jouer un match au nez. Réservez-vous, mon cher Nathan, puisque vous allez devoir nous livrer tout à l'heure le coup sûr de la grille, le match sur lequel... Moi, j'accorde la faveur de mon pronostic quand même aux Valenciens. Ils sont à la maison. C'est vrai qu'il y a un écart entre les deux équipes, mais je pense que Valence va quand même faire le job à la maison. Alors, ce n'est pas un classico que je vous propose, mais c'est une espèce de classico quand même. Atlético de Madrid contre le FC Barcelone. Eh oui, la classique, ils reçoivent le Barça. Ça peut donner quoi, ça, les amis ? Moi, je pense que ça peut tout donner. Donc, je préconise la couverture complète sur ce match-là. Bruno ? Moi aussi, pareil, couverture totale, c'est un match... Alors, ce n'est pas le Real de Madrid, mais il y a quand même une grosse... Et puis, ça va être un match où Griezmann va se sentir un petit peu bizarre puisqu'il retourne à Madrid dans ce nouveau stade qu'il avait inauguré l'année dernière. Et il revient avec la camiseta de Barcelone. Donc, on va voir. Est-ce que ça va plutôt le booster ou est-ce que ça va justement le annuler ses forces ? On verra. Mais je pense que c'est un match où tout peut se passer, tous les scénariens. Et je tenterai donc une couverture totale sponsorisée par Don Lopido. Alors, Nathan, ça aurait pu s'appeler le Griezmannico. C'est ça, tout à fait. Le retour de Griezmann qui est en froid avec ses dirigeants pour une affaire de millions. Ils ont perdu 100 millions dans l'affaire, tout de même. Je pense, couverture partielle. Pas Don Lopido, Don Lopido, tout simplement. Avec une victoire de l'Atletico Madrid. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu contre la Juventus de Turin. Morata a raté une occasion la dernière minute. Et avec l'effectif de Diego Simeone, ils se doivent d'avoir un sursaut. Et je pense à un but de Joao Félix. C'est une merveille ce jour. On n'en parle pas suffisamment. Donc, un N pour moi, victoire de l'Atletico. Qui a été élu cette semaine, Golden Boy. Donc, rien pour Barça. Rien pour Barça. Moi, je joue 100% Barça. 100% Barça. Oui, parce qu'il faut dire que c'est ta deuxième équipe. Non, ils sont, non. Ils sont au-dessus. S'il y en a un qui a kiffé la remontada, les amis. C'est lui. C'est celui-là. C'est le moment de balancer les noms. Il m'a allumé. Mais bien, 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 bien. C'était bon, hein ? Ils sont bien ces jours-ci. Non, ils sont bien. J'ai l'impression que Griezmann voudra montrer un petit peu que voilà, je suis Griezmann, je suis au Barça. Et j'ai l'impression que Suárez, en fait, toute l'équipe, voire Messi, vont se mettre à la disposition de Griezmann pour le faire sortir par le haut. Donc, je joue à deux fermes. Deux fermes pour notre ami Pat. Match numéro 9. Vous parliez un instant de la Juventus de Turin. Si on va les retrouver, les Turinois, ils accueillent Suolo. En général, la Juve qui a toujours un peu de mal face à ces petites équipes. Donc, j'accorde volontiers la faveur de mon pronostic à la Juve. Mais en même temps, je me dis qu'on n'est pas à la rue d'un petit match nul de Sassuolo. Donc, pour moi, voilà, vous l'avez compris, le match nul ou encore la victoire de la Juve, mon cher Brou. Oui, mais ça leur arrive quand ils ont dix points d'avance. Mais là, ce n'est pas le cas. Et la Juve, c'est quand même... C'est fort. C'est puissant. Sassuolo, petite équipe d'Italie, notre Metz ou notre Amiens, et encore. Donc, non, c'est trop déséquilibré. Moi, ça serait... Si vous m'aviez invité à avoir un match sûr, ça serait celui-là. Donc, je te mets la pression, mon cher Nathan. Mais pour moi, ce sera le 1 sec. Idem, le 1, parce que la Juventus voudra... Parce qu'on a vu que la Ligue des Champions, à partir du mois de mars, ça va être très difficile. Donc, j'ai l'impression qu'ils voudront se mettre très tôt à l'abri pour ne pas avoir à aller chercher des points. Pour faire tourner un championnat. Pour faire tourner, pour faire respirer leur star. Et à ce moment-là, pour être prêt au point de temps. Donc, on joue un 1 sec. Le PSG devrait s'en inspirer, faire jouer Cabani. C'est Cabani, les signes Ricardier au chaud. Oui, peut-être qu'il jouera contre Monaco. Je pense que c'est Cabani. Il va en venir. Il fait son égo. Je pense 1 pour la Juve. Je dirais 2-0, avec des buts de Higouen. Et de Cristiano Ronaldo. Bon, c'est clé. On poursuit notre tour d'Europe. Je vous emmène, messieurs, faire un petit tour en Angleterre, à Leicester. Précisément, les Foxes, qui accueillent Everton. Ça ne se joue pas à Goodison Park, le stage d'Everton. Mais ça se joue à Leicester. Stade bien connu également, qui a eu quelques déboires il n'y a pas très longtemps. Avantages aux Foxes, qui à mon avis ont une fin de loup, mon cher Bruni. Pour moi aussi, et surtout face à cet Everton-là, qui est quand même faible cette année. Et donc, pour moi, il n'y aura aucun problème pour que Leicester gagne ce match. Tu attends ? Leicester finira dans le Big Four. Donc, ils vont gagner. Everton est vraiment à la ramasse, malgré un effectif qui fait un peu penser à celui de Galatasaray. Des noms un peu sur le déclin. Pour moi, il n'y a pas photo sur ce match. Eux aussi. On n'est pas deuxième du championnat par hasard. Donc, tout ce qui est là. J'aime bien. Je ne dépense pas beaucoup d'argent. C'est clair. Un ferme. On va rester en Angleterre. On va se rendre à Manchester, cette fois. Et United, qui reçoit Aston Villa, des Reds branchés sur courant alternatif. Intermittent du spectacle. Des Reds. qui, à mon avis, pour recoller un petit peu, ou espérer recoller au Big Four, doivent l'emporter face au Villas. C'est le cas de le dire. Manchester United va gagner. Je mettrais un N. Pourquoi ? Parce qu'ils jouent là contre Astana. Ils sont en Europa League. Ils n'ont pas suffisamment de marge pour pouvoir justement rebondir tout de suite. Il y a eu l'effet Sulzki l'année dernière. Mais on se rend compte que Sulzki, c'est à son réel niveau. Et que l'effectif également, il y a son réel niveau. Et cette équipe d'Aston Villa a énormément de difficultés, mais pourra peut-être blinder. venir sécuriser le terrain et avoir un résultat ici, à Manchester United. Victoire de Manchester United. Là, on sent que c'est en train de revenir. Je ne sais pas, ils ont eu une période très, très creuse, pour ne pas dire à plat. Mais là, on voit que Martial a repris du poil de la bête. Et puis, il commence à s'entendre avec Rashford. On peut jouer un sec dessus. Bueno ? Moi aussi, on peut jouer un sec sans problème dessus sur ce match-là. Allez, un sec sans problème pour ces messieurs. nous allons poursuivre. Nous allons revenir en France, messieurs, pour les trois dernières rencontres de la grille. Direction Nantes et le stade de la Beaujoire. Nantes qui va accueillir Toulouse. Le Toulouse, donc, d'Antoine Comboiré. Antoine Comboiré qui revient sur ces terres. Oui, j'aime. Oui, mais c'est très faible. Je suis désolé. Offensivement, j'ai vu le match de Toulouse dernièrement. Quand ils mènent, ils perdent. Quand ils ne mènent pas, ils perdent. C'était contre Monseille. C'était contre Monseille, certes. Mais bon, même contre Dijon, ils n'y arrivent pas. C'est trop faible. Et Nantes essaie de mettre en place un beau jeu, mais il n'y a pas de matière première pour pouvoir mettre en place les directives de Gourcuff. Moi, c'est N. C'est N. Sec. Moi, je vais mettre une pièce sur Nantes, quand même. Je pense qu'ils ont des choses à prouver. Ils sont dans le ventre mort. Ils ont très bien commencé. Ils ont bien démarré la saison. Ils sont cherchés, mais je pense qu'on peut leur faire confiance sur ce match-là. Parce que Toulouse, c'est très, très, très fou. Moi, je suis d'accord. L'effet Casque d'Or n'a même pas eu tellement d'influence sur le jeu de Toulouse. Parce qu'il n'y a personne, c'est vrai. Et Nantes, comme tu disais, pâte, bon début de saison. Puisqu'ils se sont même retrouvés à mon deuxième. On s'est rappelé. Mais, oui, ça sera suffisant. Il n'y a pas de mai. Suffisant à battre ce Toulouse-là. Donc, je fais également, je mise sur la victoire nantaise. Très bien. Autre club du championnat de Bretagne. Il s'agit de Rennes. On va y aller. Rennes au stade de la route de Lorient. Rennes qui accueille Saint-Etienne et des équipes en foc du moment. C'est un peu le tube de ce moment. Parce que depuis qu'il a repris les Rennes de l'équipe, enfin, en jeudi, bien évidemment, eh bien, Claude Puel n'a jamais perdu en championnat. Et ça, c'est très bien. C'est très bon pour les Verts, mais pas forcément bon pour les parieurs, Nathan, puisque c'est un match très indécis. C'est un match indécis. Je miserais N2. D'ailleurs, je ferais une couverture partielle. Pourquoi ? Pour les raisons que vous avez invoquées. C'est-à-dire qu'elle peut apporter de la rigueur. Alors, ce n'est pas flamboyant. J'ai vu le match récemment. J'ai failli m'endormir. C'est un peu comme une verveine. Mais en tout cas, il y a cette solidité-là. Et face à cette équipe de Rennes qui est aussi douée, mais qui est aussi sur cours alternatif, je vois un N ou une victoire de Saint-Etienne. Victoire de Saint-Etienne. C'est le match qui va aussi pousser vers la sortie, l'entraîneur de Rennes. Ah, il manque. Oui. Le petit Stéphane, je pense que ça ne s'entend plus. J'ai l'impression que ça ne passe plus entre lui et ses joueurs. Et pourtant. Et voilà. Il a fait du très bon travail. On se rappelle l'année dernière. Moi, je ne me rappelle pas. Oui, parce qu'il avait... Au niveau du PSG. Je ne m'en rappelle pas du tout. Non, mais on ne le comprend pas en très peu de temps. Ils n'ont pas perdu beaucoup au niveau de leur effectif. Il n'a l'air pas. Mais voilà. On sent que les joueurs et lui, ça ne passe plus. Donc, ça va être une belle victoire de Saint-Etienne. Et ça va faire aussi le limogéage de l'entraîneur ce week-end. Oui, non ? Alors, si tu m'autorises, j'adore ta couverture partielle. Je trouve ça excellent. Parce qu'on ne sait même pas où tu l'as mis. C'est partiel. Donc, ce n'est pas total. Alors, pour moi, ce sera un grand écart sur ce match-là. Parce qu'effectivement, Saint-Etienne... Moi, j'ai tellement envie d'un Saint-Etienne. J'ai l'âge où, en 76, il y avait des poteaux carrés. C'est la première équipe qui m'a fait... Vibrer. J'ai trois ans, Bruno. En 76, j'avais 5 ans. Ah, ben... Moi, je t'ai des poteaux carrés. C'est YouTube. Il a entendu parler des poteaux carrés. Ah, sur YouTube. La descente sur les Champs-Elysées aussi. Vive YouTube. Non, mais j'aimais beaucoup les matchs PSG Saint-Etienne à l'époque. Et donc, c'est vrai qu'il mérite vraiment un jour d'accrocher et qu'il y ait un investissement sérieux qui soit fait dans cette région. On la connaît, c'est une belle région de football. Et puis, Rennes, c'est vrai, à mon avis, l'entraîneur, il commence à être sur la sénette. Et s'ils ne gagnent pas ce match-là, à mon avis, ces carottes sont cuites. Et comme dirait l'ami Zed, comment vous l'avez surnommé ? Woody Zed. Oui, Woody Zed. Ils sont un petit peu un caca-coque. Donc, c'est le moment de montrer qu'ils peuvent l'emporter à la maison. Donc, couverture partielle et grand écart pour moi. Son père va l'embaucher un point. Ben oui. Après au football, c'est bon. Ah, il est. C'est bon. On ne se fait pas de soucis, en tout cas, pour son avenir. Stéphane. Moi aussi, je vois un match ouvert, donc, en pronostic ouvert. Victoire de part et d'autre. Les amis, dernier match de la grille, il va opposer l'AS Monaco au Paris Saint-Germain. Donc, pour le Monaco, il s'agira de s'approcher du sommet. Ça va être compliqué. À mon avis, face à Paris, je ne pense pas que Paris laisse la moindre chance à Monaco. Pour moi, ce sera une victoire sèche du Paris Saint-Germain en déplacement. Je dirais victoire du Paris Saint-Germain et N. Pourquoi ? Parce que cette équipe de Monaco est assez particulière. Elle joue sur... Sa force, c'est le duo Slimani, Ben Yedda et Slimani n'est pas là. Donc, c'est Laurel sans Hardy, Castor sans Pollux, Stelma sans Louise. Donc, ça ne donnera rien du tout. Et Paris Saint-Germain va continuer en roue libre et va pouvoir asseoir son jeu parce que ce n'est pas le réel en face et gagner ou un match nul. Voilà. Un-2. Je joue un-2 Paris Saint-Germain. Donc, ils sortent... Ils ont un banc. Il ne faut pas oublier qu'ils ont un banc. Il y a des joueurs qui vont souffler. Mais je pense qu'ils ne vont pas faire. C'est un petit peu comme... Ils vont se mettre à l'abri très tôt aussi par rapport à la Ligue des Champions. Donc, ils vont mettre une équipe sérieuse. Même s'ils mettent la moitié du banc, c'est une équipe sérieuse. Donc, on va jouer un-2, 5 aussi. Victoire du Paris Saint-Germain. Alors, quand on a préparé l'émission, ça vous a étonné, mais je vois quand même une victoire de Monaco. Pourquoi ? Parce que... C'est la première fois. Bonne prise de l'émission. Oui, mais il faut noter. C'est la première fois, chers amis, qui nous ont regardé, c'est la première fois que Bruno Michovine, de mémoire, depuis que je travaille avec lui, ça fait plus de 6 ans, c'est la première fois qu'il pronostique une défaite du Paris Saint-Germain. C'est vrai, parce que j'ai regardé la grille. Il y a quand même des choses, des matchs sûrs. Et si on doit faire tout le monde va mettre la victoire du PSG, c'est vrai que le PSG a des arguments, mais il ne faut pas oublier quand même qu'ils reviennent d'un match qui a été difficile à Madrid avec une décompression naturelle qui va se faire parce que tu es quand même quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ils sont premiers d'un groupe où tu avais le réel, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il y a quand même une décompression. Il y aura un turnover qui va se faire automatiquement. L'avance en championnat est grande. Et s'il y a un match que Monaco peut prendre contre le PSG, à ce moment-là, c'est le moment. Alors, je tente ça. Vous n'êtes pas obligés de me suivre, les amis, devant votre télé. Mais si c'est un match qui fera la différence au niveau des pépettes, c'est bien celui-là. Alors, si vous voulez des pépettes, bien les venez. Voilà. Si vous voulez des pépettes, misez sur la victoire de l'AS Monaco. Le coup sûr de cette feuille de match, c'est dans un instant. Je me tourne vers Nathan. Votre coup sûr. Juventus, ça sur l'eau. Victoire de la Juve. Victoire de la Juve, c'est sans équivoque. Sans équivoque. C'est facile, quand même. Là, c'est faire vos sens à grâce à la connaissance du foot. Moi, je refuse ce match sûr. On est là pour faire gagner. On est là pour faire gagner les jambes. Prenez plus de riz. D'accord. Vous n'avez pas plus de riz. Bon, d'accord. Ben, écoutez. Alors, juste ça, c'est clair. Et je vous mets un petit Fiorentina Lecce. Alors, restez en Italie. Voilà. D'accord ? Le coup sûr de Nathan. C'est pour vous dire. Les amis, je vous propose, après, voilà, le temps pour notre réalisation de mouliner tout ça, de compiler tout ça et de vous proposer la grille de ce samedi. Grille qu'il faut valider donc samedi avant 14h55. Là, voici. Elle s'affiche sur votre écran. Lille-Dijon, le 1. Reims-Bordeaux, le 1 et le 2. Nîmes-Metz, le 1. Montpellier-Amien, le 1. Nice-Angers, le 1 et le N. Fiorentina-Lecce, on a suivi Nathan Luce, le 1. Valence-Villa-Real, le 1. Atlético-Madrid-Barcelone, donc FC Barcelone, le 1, le 1 et le 2. Juventus-Saciolo, l'autre coup sûr de Nathan Luce, ça vient le 1. Leicester-Everton, le 1 et le N. Manchester United-Aston Villa, le 1 et le N. Nantes-Toulouse, le 1. Rennes-Saint-Étienne, le 1 et le 2. Et enfin, Monaco-Paris-Saint-Germain, le 2. Grille qui vaut, donc, 96 euros, 5 doubles et 1 titre. C'est un minima, à ce qu'il faut pour essayer de tenter, de toucher le Graal, de remonter le Graal, à savoir, les 600 000 euros promis aux parieurs qui vont valider cette grille. Les amis, Bruno Michovine, merci. Super, mais on a passé un très très bon moment. Pat, tu nous invites à manger où ? Ça, il faut voir avec la production. Il a bugué. Il est déjà tard, mais il faut qu'il rentre. Il faut qu'il rentre. Pat ? Merci de m'avoir accueilli. Et qu'on vous souhaite un bon spectacle. Le 27 et le 28, donc, j'invite tous les téléspectateurs, tous les parieurs aussi, tous ceux qui jouent, donc, venez vous amuser. Il peut mettre l'argent en pari, il peut mettre, on l'ajoute. Oui, voilà, il peut venir amuser. C'est un spectacle qu'on peut voir en famille, c'est ce qui est important. Pas de gros mots, pas de... Non, pas de la cinture. On fait attention à ceux qui sont sur scène, donc, voilà, je vous invite à venir soutenir. L'humour, j'ai envie de dire l'humour international, pas seulement ceux d'ici, mais les amis d'Haïti, les amis de la Côte d'Ivoire, de la Guyane, de la Martineau, donc, ça va être un beau spectacle. Je me tourne vers vous, Bruno Michoudini, est-ce que vous êtes d'accord si je vous demande votre avis pour titulariser ce monsieur ? Ah ben, il a l'air d'un tituleur en plus. En plus, c'est une personne qui est très, très sympathique et puis il a une belle clairvoyance, donc il peut revenir quand il veut. Alors, Nathalie, je fais de vous un titulaire indiscutable de cette feuille de match. Il faut le voir avec ma maman. On appellera maman, bien évidemment. Quand il vient avec cette superbe veste, on peut que... Tout est dans la veste. Merci à vous, Nathalie, et puis on vous revoit jeudi prochain. En tout cas, votre place est à nos côtés pour cette feuille de match. Les amis, merci. Excellente fin de soirée. À l'écoute, enfin, sur la chaîne ETV, bien sûr, on se retrouve jeudi prochain, même heure, même antenne et validez bien votre grille avant samedi, 14h55. Excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada